Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Christmas DIY numéro 9 et aujourd'hui on s'occupe de votre sapin on va fabriquer des boules de Noël en papier pas les mêmes que les origami la dernière fois si d'ailleurs vous voulez les voir je vous mets la vidéo ici non aujourd'hui ce sera beaucoup plus simple que le pliage de la dernière fois ce qui est cool avec ce boule mais même ça en origami c'est que vous pouvez finalement les mettre n'importe où moi je vous parle de votre sapin de Noël parce qu'on est à Noël mais si jamais vous regardez cette vidéo dans 6 mois par exemple vous allez totalement pouvoir le refaire pour accrocher à vos fenêtres vos poignées de portes, vos poignées de placards que sais-je vous pouvez faire des guirlandes aussi accrocher toutes vos boules sur une grande ficelle vous allez pouvoir vraiment réadapter par rapport à ce que vous avez envie de faire par rapport à la déco que vous avez envie de faire donc je suis bien contente de vous proposer cette vidéo aujourd'hui je vous mets comme d'habitude le patron dans la barre d'infos je vous souhaite de poser une très belle vidéo de bien vous amuser à créer ces jolis boulons de papier et je vous donne rendez-vous de même pour la prochaine idée bye bye tout le monde pour faire ces jolis boulons il va vous falloir mettre le patron de jolis papiers, de la colle, des ciseaux, du fil de fer si vous en avez envie vous pouvez ajouter des perles et des pompons vous allez commencer par imprimer et découper le patron vous allez vous retrouver avec 9 bandes que vous allez coller vous allez mettre la première normale vous allez mettre un petit peu de colle sur un des bords vous allez coller la deuxième dans l'alignement donc nord-sud on va dire ensuite vous allez faire est et ouest sauf qu'il y a un des côtés vous allez légèrement le décaler parce que comme on a 9 bandes forcément si vous ne faites que des lignes droites à la fin il va vous rester une bande où vous ne saurez pas où la mettre pendant que votre colle prend vous allez pouvoir préparer votre fil de fer vous allez faire une petite boucle en général je fais 3 ou 4 tours sur lui vous allez prendre votre étoile de papier la retourner et mettre un petit peu de colle sur chaque extrémité puis vous allez comme vous le voyez sur la vidéo rentrer le fil dans le trou et ensuite vous allez mettre les bords de languette dans le fil dans le même ordre que vous les avez placé donc la première à avoir été posée sur la table sera la première à aller dans le fil et ainsi de suite et ainsi de suite ça vous permet de ne pas avoir quelque chose qui est complètement il y en a une qui soit hyper énorme qui aille de haut en bas complètement alors que finalement il y en a une qui va être complètement ratatinée au milieu et ensuite avec vos doigts vous allez bien appuyer les papiers pour qu'ils soient bien collés vous allez fermer le fil au bout du coup vous allez regarder un petit peu quelle hauteur de fil il vous faut ajouter votre perle couper à peu près à 1,5 cm et ensuite vous allez refaire une petite boucle comme vous aviez fait au départ si vous aviez envie de mettre un pompon c'est maintenant que vous pouvez le faire à l'une des extrémités moi là honnêtement j'ai pas envie je trouve que mon sapin il commence à être déjà bien assez chargé donc je vais juste mettre une ficelle pour pouvoir accrocher mes pompons à mon sapin vous pouvez du coup le faire avec des petites ficelles toutes fines ou carrément des gros rubans vous pouvez même mettre un ruban avec un nœud à la base donc juste au dessus de la boule ça peut être très joli c'est beginning to look a lot like Christmas everywhere you go take a look at the five and ten it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow oh 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 Sous-titrage ST' 501